Ok Jean-Marc, donc maintenant, fais-nous voir ce qu'on fait avec le carré. Alors, il y a une découpe aussi, voilà, réglementaire, etc., même pour les carrés. Ça s'appelle normalement les côtes de veau découverte. D'accord, donc parce que là, ce qu'on appelle, c'est un couvercle, c'est ça, que tu vas retirer. Alors, il y en a qui le laissent. Sur les petits veaux, on peut les laisser. Moi, personnellement, j'aime quand c'est dessus, parce que ça donne une espèce de... Et comme on fait souvent ces côtes de veau pour deux, qu'on peut faire cuire sous vide longtemps, etc., cette partie devient aussi tendre que celle-là, et ça fait assez joli au niveau de la découpe. Et puis, c'est un petit morceau qui a un peu plus de mâche que... Exactement. Voilà. Mais bon, là, toi, tu l'enlèves. Moi, je l'autre, pour la boutique. D'accord. Ensuite, le nerf de collier. Le gros nerf, là, voilà. Je vais te préparer ton désosseur, parce que tu veux... Non, non, c'est bon. Ça va aller ? Ah oui. Ça va, le nerf, encore un petit peu. Alors, ça, pareil, moi, je l'autre au fur et à mesure. Oui, bien sûr. En boutique. J'ai compris. On va ôter un petit peu les ratés de... Le désossage ? Du fondage. Oui, oui. Tu sais, parce qu'aujourd'hui... Tout ça, c'est fendu. Ça, ça arrive comme ça, chez toi. Oui, oui, oui. Dans le temps, on se casser le dos à aller décharger. Non, non, ça, c'est fini. Oui. Ça, c'est... Voilà. Ça, on peut le mettre pour le fond. Pierre-Paul, voilà, le morceau. Voilà. On ne fait pas plus, ni moins. Ah, OK. Voilà. Une côte de haut pour une. Alors, quand c'est pour une, c'est au ras de l'os ou entre. Quand c'est pour deux, c'est un peu plus de l'autre côté. D'accord. Donc, pièce magnifique. On peut la faire voir là et là, de ce côté-là. C'est tout là, oui. C'est juste fantastique. C'est juste splendide. Regardez, vous imaginez. Une belle côte de haut, comme ça, pour deux. Cuisinée avec quelques champignons, quelques petites pommes de terre. Le bonheur absolu. Et des spetzleux. Alors, juste dernièrement. Donc là, on a le carré. On n'y touche pas. Ça, comment tu le valorises, Jean-Marc ? Moi, je valorise ça. Blanquette. Blanquette. Ou alors, quand je cuis, par exemple, mes bouches à la reine. Je le mets ça dedans. En petits morceaux, cuit longtemps et ensuite est détaillé. Oui, détaillé, une fois cuit. Formidable. On se retrouve maintenant, dans quelques minutes, pour la suite. Pour la suite.